Je voudrais d'abord vous remercier tous de vous être levés aussitôt pour venir écouter une conférence sur un sujet aussi peu sexy. Je voudrais surtout remercier le Centre Figurant pour le travail remarquable qu'il accomplit depuis plusieurs années et que j'ai grand plaisir à partager depuis quasi le début. Et puis je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque d'avoir laissé une place et même une place d'honneur à une problématique telle que la mienne qui est ce qu'on considère aujourd'hui, enfin beaucoup considèrent que c'est un des principaux interdits sociétaux de la société contemporaine. Et certains disent même que la mort a le même statut aujourd'hui qu'à l'époque victorienne, la pornographie, c'est-à-dire c'est un sujet indécent. Mais il faut dire que Figurant, qui a commencé par travailler sur l'imaginaire de la fin, et qui a continué en travaillant sur le 11 septembre, avait évidemment tout fait pour préparer le sujet que je vous propose aujourd'hui. Alors, la mort est en effet aujourd'hui indécente. Elle a fait l'objet d'un déni dont Philippe Ariès, Edgar Morin, Patrick Baudry, entre autres, ont retracé l'avènement en Occident. La finitude corporelle, médicalement maîtrisée, n'est plus comprise de nos jours comme un phénomène naturel à admettre, une loi de l'espèce à laquelle chacun est soumis, mais comme un fléau à éradiquer. Mourir, c'est mettre en échec le monde médical, et l'agonisant et ses proches sont pour une part dépossédés du moment de la mort, gérés désormais par des spécialistes. Notre monde, pourtant pris par la folie du voir, cache ses cadavres dans les placards standardisés des morgues et les fait volontiers disparaître ensemble au gré du vent. La mort des individus familiers nous est souvent plus supportable lorsque la réalité cadavérique reste invisible. Parallèlement, le deuil a cessé d'être l'occasion pour la communauté de manifester sa cohérence, son ancrage autour de valeurs partagées, sa solidité et sa solidarité envers ses morts. Il est devenu une phase à clôturer au plus vite de nos jours. On ne porte plus les signes de deuil au-delà des obsèques et un chagrin prolongé se voit vite soupçonné de pathologies mélancoliques. Par contraste avec cette frilosité à l'égard de la mortalité ordinaire, le meurtre est le ressort ludique attendu, et même le leitmotiv de fiction d'amusement sur paquet autant que sur écran et dans des jeux divers dans lesquels on a toujours plusieurs ennemis plutôt stéréotypés à abattre et plusieurs vies pour déjouer les massacres. Et les phénomènes de mort en masse, qu'ils soient liés à une catastrophe naturelle ou à une cause humaine, déclenchés de manière volontaire, les guerres, les génocides, les attentats, les tueries ou non, les accidents, font l'objet d'une présentification médiatique permanente au point même d'être parfois banalisées. Entre l'occultation de la mort réelle des proches et l'exhibition des morts irréelles ou lointaines, on peut lire l'expression différentielle d'un même malaise. C'est face à cette censure sociétale et à cet imaginaire bloqué dans le déni que la littérature peut apparaître comme Antigone pratiquant un deuil en sauvager. Il ne s'agira pas pour moi ici de faire le relevé, bien sûr, des différents textes contemporains sur la mort qui remplissent les étals des librairies. Ils sont suffisamment nombreux pour que chacun ait immédiatement plusieurs titres en tête. La littérature actuelle est marquée par la mort au point que Dominique Rabatet a pu avancer que le thème de la perte était sa fondation négative. Je vous propose de réfléchir plutôt à cette question en termes de performativité rituelle, performativité littéraire et d'observer non tant ce que dit, mais surtout ce que se propose de faire cette littérature d'aujourd'hui sur le plan du deuil de manière en sauvager, c'est-à-dire dissidente, se posant à contre-courant des conduites sociétales officielles qui écartent ce qui n'est pas tolérable. Je ne parlerai donc pas de récits de type orphique ou lazaréen qui visent à nier le trépas et à ressusciter fictivement les morts avec plus ou moins de succès en esquivant la question du deuil, mais de cas où, tel Antigone, le texte littéraire prend au contraire pleinement la mort en charge et vise à corriger ce que la société n'assume pas à son égard, qui empêche au deuil de s'opérer et par corollaire, au retour à la sérénité de la vie de se produire. Pour ce faire, je propose de prendre appui sur des œuvres littéraires de langue française écrites entre 2010 et 2013 et qui mettent en jeu par la littérature une performativité du deuil susceptible de compenser certaines lacunes sociétales. Je vous en propose trois. Le premier, le déni de la mortalité. Il faut assumer la finitude humaine et créer une place pour la douleur du deuil. Le deuxième, le déni de la mort. Les obsèques n'ont pas eu lieu parce que le corps du défunt est manquant, donc il faut construire un cénotaphe pour officialiser la mort elle-même. Et le troisième, le déni du meurtre. L'impossibilité d'assumer la responsabilité du crime débouche sur un retour de la violence qu'on peut tenter de briser. Je ne prétends évidemment pas couvrir ainsi l'ensemble des aspects de cette question, mais seulement donner un aperçu nécessairement partiel de certains problèmes que la littérature contemporaine a la faculté de prendre en charge. Et j'en ai sélectionné ici trois qui ont fait l'objet de romans remarquables et qui me serviront à les illustrer. En abordant cette vaste matière, je serai amenée à évoquer des phases de deuil et différents gestes rituels et genres littéraires qui leur sont associés. De l'accompagnement de l'agonie à l'érection de la stèle funéraire, en rappelant des rituels religieux, ici chrétiens, dans la mesure où ils ont marqué la tradition culturelle dont sont issus les auteurs contemporains francophones, dont je traiterai. La question anthropologique par excellence, qui est celle de l'ensevelissement des morts, ne peut s'envisager que dans des modalités culturelles. Aussi, l'éclairage sur son inscription dans l'imaginaire contemporain que je tenterai d'apporter ici, sera-t-il nécessairement circonscrit, parcellaire, en appelant des compléments dont nous pourrons évidemment discuter ensemble après. Premier point, le déni de la mortalité. Puisque l'on sait de tout temps que la mort est l'issue fatale, il est possible de prendre à l'avance certaines dispositions, a fortiori, lorsque la médecine diagnostique une maladie incurable. C'est ce qu'opère le testament de Vicky Gendro, paru au Cartanier en 2012, premier roman d'une jeune femme de 23 ans depuis leur décédé d'un cancer du cerveau. Le testament, parole ritualisée, par laquelle on lègue ses avoirs matériels et ses biens moraux, est aujourd'hui, vous le savez, un acte notarié, légalement codifié, fort peu littéré. On ignore souvent qu'il était au XIIe siècle un acte religieux quasi-sacramentel, imposé par l'Église, même aux plus démunis, sous peine d'excommunication. L'intestat ne pouvait pas être enterré en terre chrétienne, dès lors qu'il dérogeait à la possibilité du prélèvement d'une dîme par le clergé chargé des funérailles. Sur cette figure imposée, les hommes de lettres ont construit, dès le Moyen-Âge, un genre littéraire propice à l'épanchement personnel qui combine généalogie, biographie, regret et éloge. C'est ce que fait aussi Vicky Gendro qui écrit dans l'urgence, entre juin et octobre 2012, une autofiction où elle lègue à ses proches, en notant deux chapitres, le récit fragmenté de ses derniers moments décorchés vives, où elle témoigne de la douleur de se voir réifiée, corps médicalisé, cadavre en puissance, puis dépouille exposée en catafalque. Ce faisant, elle traduit le malaise contemporain à l'égard de la réalité concrète de la mortalité, en jouant constamment sur les rites funéraires. Le texte, découpé en trois parties, intitulé Pavillon A, B et C, qui correspondent à l'aggravation de la maladie jusqu'au décès en hôpital, et il se structure par des refrains empruntés au code funéraire. Elle utilise en ouverture de chaque chapitre la formule testamentaire réglementaire suivie de lègue improbable, incongrue, qui donne le ton de facéties dérisoires qui marquent l'ensemble de ce roman. Exemple. A Stanislas, je lègue. Ces deux textes, un chat au piano et deux centaines de fénèques. A Catherine, je lègue. Ce texte, ma poupée gonflable et une centaine de fénèques. On reconnaît le besoin de distance ironique qui caractérise l'époque contemporaine qui, comme le dit Dominique Carla, redoute la candeur d'un chant qui adhère à son objet. Mais à intervalles réguliers, on lit aussi des passages graves envers libres qui font allusion à la gestuelle associée au moment du passage de vie à trépas, à savoir le fait de fermer les yeux du mort. Il est d'usage aujourd'hui de fermer les yeux du défunt pour signifier qu'il est passé du côté du repos éternel, requiem, bien que ces pratiques soient relativement récentes, comme le montrent des photographies du XIXe siècle, et qu'on puisse en jouer au besoin, et vous vous souvenez, je suppose, de l'exposition savamment orchestrée de la dépôt immortelle de Che Guevara, Les yeux ouverts. Vicky Gendron exploite ce phénomène pour signifier l'espace de liberté rétréci qui lui reste. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Je vois l'Autriche. Je rencontre Ulrich Seil. Il me parle de son prochain film. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Je suis dans un show noise avec les dudes de Granulasyntesis. Je ferme les yeux. Je garde les yeux fermés longtemps. Je ne ferai rien de tout ça. Dimanche, je vais aller aux beauties avec mes amis, boire un milkshake, cousy and cream. Ça, je le fais. Les yeux ouverts. Grand. Tout s'exprime ici discrètement, l'air de rien, en creux. Les yeux fermés, la cancéreuse condamnée à mort, croit, rêve, sans y croire, à la délivrance par allusion implicite à la trilogie filmique du réalisateur autrichien, ironiquement intitulée Paradis amour, Paradis foi, Paradis espoir, qui relate autant de désillusions. Puis elle se projette dans un monde aux limites aboli, avec les vidéos performances d'images sonores qui sont merveilleuses, mais pure virtualité. Reste le bonheur accessible des petites saveurs anodines qui désormais signifient la plénitude de vivre dans un compte à rebours. C'est tout le malaise face à la dégradation progressive du corps qui s'exprime depuis le déplaisir de la perte du potentiel érotique. De me voir ainsi sur ma civière, ça ne te donne pas l'érection facile. Jusqu'au dégoût du corps de rebut. En réalité, tu n'es rien. Tu es du pu, c'est ça que tu es. Du pu qui nourrit les mots et la littérature au grand complet. C'est ainsi. Accepte-le. Elle fait le constat affreux de la répulsion éprouvée par autrui dans la crainte d'une contagion mortifère. À son contact, un jeune homme dit « J'ai un peu peur, je devrais peut-être mettre des gants ». Ces éléments sont autant de révélateurs du désarroi contemporain face à la mortalité devenue scandaleuse, refoulée hors du champ de visibilité publique, situation qui condamne l'agonisant à l'isolement. Le diagnostic de la mort prochaine entraîne une dépossession de soi. Vicky, l'héroïne de cette autofiction, se dit « Vicky quoi ? » Vicky personne. Elle utilise tantôt le jeu, tantôt la deuxième, tantôt la troisième personne pour exprimer une perturbation identitaire et une distanciation intérieure. Et les hétéronymes se succèdent pour donner une consistance à autant de facettes d'un moi qui ne peut plus vivre que par procuration, par projection ironique dans des images de puissances toutes faites qui convoquent le glamour, nipple-kid-man.doc, le surnaturel, star-girl-satan.doc, la force physique, almost-schwarzenegger.doc, ou le jeu, « Are you the ultimate Pac-Man ? » Prise dans des reflets démultipliés, dérisoires et sans fin, elle construit son récit sur une polyphonie de voix dans laquelle la pluralité des siennes interfère avec celle de ses amants et amis. Son récit éclaté, éclaire, la distance abyssale qui la sépare de la tradition de Lars Mordiendi, art du bien mourir, selon la formule de Jean-Charlier de Gerson, qui, depuis le 15e, prépare les mourants à leur trépas en leur assurant que leur destinée fait sens au sein d'un continuum en fonction d'un film ininterrompu qui réunit les vivants et les morts dans l'axiologie commune de la miséricorde divine. Le récit de Vicky Jean-Torot témoigne, au contraire, d'une absolutisation terrifiante de la mort individuelle, ce putain de moment final, la fin d'un monde, d'un monde avec elle dedans. De ce fait, l'annonce d'un décès est une brisure, un moment de béance qu'aucune perspective transcendante ne peut sémantiser et est de ce fait aidée à appréhender. C'est une perte sèche, comme le souligne Jean Allouch, difficile donc à ingérer. En apprenant le suicide d'un ami, Vicky écrit « La Smirnoff, ça ne se voit pas straight, la mort d'un ami non plus. » L'effet de sidération est décuplé par la dépersonnalisation du mode de transmission. On ne m'a même pas appelée pour m'avertir que Max s'est tué, on me l'a appris par courriel. Délestée de la communauté céleste et privée de coprésence corporelle, l'annonce de la mort s'avère d'autant plus cruelle qu'elle fait irruption sur l'horizon d'un flux continuel de banalité sans hiérarchisation. L'ami est mort et les gens n'arrêtaient plus de rire. Sur Facebook, les gens continuaient leur vie et moi d'eux-mêmes. Je la continuais à ne rien faire, à contempler mon fil d'actualité. Je suis restée connectée à Facebook toute la journée. J'ai regardé défiler le fil d'actualité. La vie est vulgaire et elle continue. Le réseau social ne peut dans son flux ininterrompu offrir une place à l'irréversibilité de la mort qui vient précisément de rompre la continuité du vécu. Ce que souligne ce passage, c'est la nécessité de l'espace séparé et du temps d'arrêt que permet l'activité rituelle. Dans l'enclave du rite de deuil que constitue la veillée funèbre en présence du corps du défunt ou les obsèques, le corps peut faire signe, la mort fait signe et le traumatisme est signifié. La mise en représentation de la mort permet de sortir de l'informe et de l'innommable. Le moment rituel concrétise ainsi le temps zéro du décès, d'où la vie des endeillés s'origine désormais dans la différence d'une perte reconnue, irréversible. Le roman de Vicky Gendro traduit l'enlisement dans le vertige auquel condamne l'absence de cette ritualité. quelqu'un t'annonce que quelqu'un que tu connais est mort. Tu n'as plus de moyens. Tu n'en finis pas de te répéter qu'il faut réagir. Comment réagir ? Réagir. R-E-A-G-I-R. Tu te dis que ça ne vaut pas la peine que tu annules ton chiffre pour vivre ton deuil parce que tu ne le vois vraiment pas venir ce deuil. Tu te dis que tu vas trouver le droit de te motiver, de te surmener dans ce sentiment incertain. Tu te décides, tu vas aller travailler. La réaction de l'héroïne correspond exactement à l'injonction sociale de faire disparaître les signes de la mort et d'évacuer au plus vite ce moment de faiblesse et d'improductivité auquel correspond la douleur du deuil. Mais une fois arrivée chez son employeur, la jeune femme constate qu'elle est dans l'impossibilité de travailler et elle décide de repartir mais sans oser donner la vraie raison. La mort n'est pas présentable. Elle doit rester clandestine. Étant non présentée, elle ne peut pas non plus se symboliser et l'héroïne bute sur l'impossibilité à sortir d'un désarroi qui ne s'accroche à aucune forme discursive partagée. Tu ne sais pas quoi dire, personne ne sait quoi dire. Elle souffre doublement de la disparition de l'ami et de l'inanité de la formule de condoléance prête à porter de la pensée de la mort, détachée du concret et par là non ajustée à soi, vide de sens. Le roman de Vicky Gendro s'offre en antidote à cette misère affective qu'il illustre. Ce que lègue ce testament à ses lecteurs, c'est une forme de ritualité qui peut s'opérer le temps de la lecture afin de faciliter le deuil de chacun. Dans Drama Queens, le second roman paru ce mois-ci à titre posthume, l'auteur écrit au salon du livre de Rimouski, une dame a pris mon premier livre pour lire la quatrième de couverture. Elle l'a reposé en évitant mon regard. C'est lourd, le cancer, la mort et ces affaires-là. J'aimerais que ce soit plus interactif comme objet, le livre. L'homme contemporain, détaché des anciennes communautés de croyances et perdu dans des communautés virtuelles, fluctuantes, qui ne reposent pas sur des axiologies partagées, se retrouve en fait seul face à la mort. Mais la littérature peut se constituer en communauté nouvelle. L'interaction ne tient en effet qu'à la mise en disponibilité du lecteur à l'appel que constitue le texte littéraire. Le livre, sans s'imposer aucunement, en restant un lieu libre de libre investissement, propose le recul et la pause nécessaire pour sortir d'un quotidien piégeant qui s'emballe et n'accorde plus de place à la mort. Un espace littéraire s'ouvre à qui librement le décide. Le livre de Vicky Gendro invite au partage des émotions par l'empathie que suscitent les diverses voix narratives, drôles, anxieuses, tristes. Il présente à la fois le trauma et ce qui le surmonte. Car on voit que l'héroïne agonisante par le fait même de raconter la débâcle de son être de chair qui devient objet de médecine, la cadavérisation à laquelle elle fait face, entre autres, par l'écriture de ce livre et qu'à la fin, elle tape à une main avec un oeil fermé, dit-elle. Par ce fait même, accède pleinement au statut de sujet. Trace d'une métamorphose non pas tant subie qu'assumée, sans fausse honte, le récit invite le lecteur à assumer à son tour la transformation intérieure que le travail de la mort produit et celle de la perte, celle que la perte d'un ami entraîne en soi. Ce livre redonne aux morts une dignité et au deuil un droit de cité. Comme Antigone. Deuxième point, le délit de la mort. Dans la tragédie antique, Antigone, vous le savez, est une figure politique. L'édit de Créon auquel elle s'oppose consiste à refuser à l'ennemi de la cité le droit au funérail parce que cela l'exclut du règne des hommes digne de ce nom. Dans le monde contemporain, une des formes les plus cruelles de ce dénigrement est celui de la disparition. Voilà qui renvoie Antigone elle-même à l'impuissance. Il n'y a aucun polyniste à recouvrir de terre. Il a été rayé du monde. Ainsi procédé, on sait le programme nazi qui agissait par rafles et déportations et la littérature évoque abondamment les recherches entreprises pour retrouver l'empreinte possible d'un être cher englouti dans les camps de la mort. On songe évidemment aussi aux littératures génocidaires ou en daze ou arménienne et à la production littéraire latino-américaine qui s'efforce d'épauler la lutte des mères de la place de Mai. En quelque lieu que ce soit, le scénario est un classique des dictatures. Un jour, le père, le frère, le mari, l'ami étaient là. Le lendemain, il semble qu'il n'ait jamais existé. Et il y a aussi des disparitions qui ne sont pas nécessairement liées à des manœuvres politiques, mais bassement criminels, pour lesquelles le mystère du mobile, du crime, qui peut être vénal, reste à jamais entier. Pour l'ensemble de ces disparus, ce qui est dénié au sens fort, c'est la possibilité de la mort elle-même, puisqu'en effaçant toutes traces, on relègue ce qui a été à l'inexistant. Les ravisseurs occultent le crime et le maintiennent invisible avec perversion pour organiser la non-existence de ce que l'être indésirable représente, une race ou une opinion politique, par exemple, ou plus banalement, pour éviter les représailles et garder le crime imput. Dans tous les cas de figure, le deuil est impossible, parce que la dépouille anonyme jetée au charnier, ou bien l'enlèvement sans trace, implique que le corps du défunt manque aux survivants. L'être disparu les hante, ils ne peuvent se résoudre à organiser une cérémonie funèbre qui reviendrait à tuer, symboliquement, l'espérance dans la vie qu'ils maintiennent. Les obsèques n'ont pas lieu et l'abéance du sens reste. Le déni de la mort empiège aussi les proches du disparu. Cette problématique est traitée de front dans Marc Beltrat, roman autour d'une disparition, un livre publié en 2013 par Mathieu Simonnet et Françoise Olivès à propos du cas réel d'un jeune universitaire français porté disparu en décembre 2003 à la frontière du Brésil, du Pérou et de la Colombie et dont on ne pourra jamais déterminer les circonstances ni les causes de l'absence. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que la littérature contemporaine occupe à ce sujet est une situation inédite. Il est évident que de tout temps, on a fait disparaître des indésirables et organisé des rapes crapules. Jamais cependant, on ne s'est trouvé devant le paradoxe de la médiatisation à l'échelle mondiale du phénomène de la disparition. Aussi, l'enjeu actuel de la littérature de fiction est-il de faire autre chose que ce que les médias font déjà amplement et fort bien, à savoir dénoncer le scandale, proposer une enquête, interroger les acteurs et les témoins du drame, voire tenter de doubler l'instruction officielle qui traîne. En un mot, s'intéresser au destin d'un vivant. Que peut la fiction ? Oser la ritualité pour un mort, c'est-à-dire le passage à l'acte du deuil lui-même en déployant toutes ses phases sur le mode fictif afin que le réel puisse venir y puiser les éléments de symbolisation qui manquent pour pouvoir s'accomplir dans le vécu. Le roman consacré à Beltran évoque cette délicate situation. On apprend dans toutes les premières pages qu'il répond à une demande formulée au romancier, qui est par ailleurs avocat, par un éditeur et par la mère du disparu, Françoise Olivès, qui sera d'ailleurs co-auteur de ce livre dans la mesure où de larges extraits de son journal intime y seront intégrés. L'écrivain précise qu'il veut carte blanche, ne pas être obligé de raconter la vérité, qu'il accepte de se prêter au jeu pour poursuivre différents buts sur les sites, pour continuer à chercher Marc, vivant ou mort, pour savoir ce qui était arrivé, pour pouvoir, le cas échéant, faire un deuil. Si au départ, le décès de Marc n'est qu'une éventualité, l'assurance qu'il soit vivant apparaît assez vite l'apanage exclusif des extraits des journaux de la mer, tandis qu'il est significatif que le romancier n'arrive pas à tenir sa promesse de terminer l'écriture du manuscrit pour ce qui serait le 30e anniversaire du jeune homme. La métaphore du cadeau d'anniversaire ne colle pas vraiment à son projet. A l'inspecteur de police, l'auteur présente des motivations à écrire qui sont sensiblement différentes de ceux qu'il a fait valoir à Françoise. Faire en sorte qu'on n'oublie pas Marc. Aborder des questions telles que comment faire son deuil quand il n'y a pas de corps ? Enfin, dans une adresse au lecteur, il laisse comprendre que les effets attendus de la parution de sa fiction sont bien réels. Il dit, ce livre, peut-être, est le début d'une performance qui consisterait, pardon, non pas à changer ce livre qui n'est pas une photographie du réel, mais à changer ce vide dans lequel Françoise se trouve parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait vraiment pas où est son fils et ce qui lui est arrivé, s'il est mort ou vivant. Concrètement, le récit repose sur une écriture extrêmement fragmentée à l'image de la désorientation éprouvée intimement et de la difficulté qu'il y a à se faire l'auteur du récit de la mort d'autrui. Des bribes d'informations diverses et contradictoires, y compris médiatiques et juridiques, s'y retrouvent pêle-mêle avec une chanson de Clarica réellement créée pour le disparu qui circule d'ailleurs sur Internet, des témoignages divergents qui se prétendent évidemment tous authentiques avant d'être démentis par d'autres, des extraits de courriels de Marc Beltrach, le tout amalgamé à des allusions au drame familial de l'écrivain Mathieu Simonnet lui-même. L'ensemble constitue un écheveau de pistes totalement indémélables. La dédicace du livre prévient le lecteur. Ce livre est un puzzle pour le retrouver. Mais ce qu'on retrouve, ce n'est pas un corps vivant ni même un cadavre. C'est un émiettement de poussière. Ce ne sont que des bribes, des bouts de poussière de l'enquête, dit l'auteur. Pour le dire en un mot, Marc Beltrach ne se retrouve que comme cendre laissée au vent. Ce faisant, il apparaît que quelque chose de l'ordre du deuil dans le parcours même du livre s'est opéré. On sait que les phases du deuil sont trois. 1. Se remémorer le parcours accompli par le défunt, c'est l'éloge funèbre. 2. Acter la mort, c'est le récuyer. 3. Situer clairement le trépassé dans un territoire séparé des endeuillés, épitaphe, les endeuillés qui regagnent pour leur part le monde des vivants. Ces trois éléments peuvent se retrouver dans le désordre, mais l'accomplissement du deuil les requiert si possible tous les trois. Et l'on comprend que seul le statut clairement affirmé de la fiction permet de les poser sans violence pour un être réellement disparu. A la moitié du récit, l'écrivain note suite à la notification du juge de transformer la nature de la plainte juridique, initialement qualifiée de enlèvement et séquestration, en meurtre concomitant au délit de vol. Il note « Françoise était choquée qu'on puisse enterrer son fils sans prêtre. Mais à la fin, on voit par contre cette Françoise souriante à la lecture du manuscrit du roman achevé. Avec ce livre, dit-elle, je crois que je commence à faire mon deuil. » Il va de soi que cette phrase elle-même n'est jamais qu'une thématisation du deuil dans la fiction. Mais on a peine à imaginer que sur un sujet aussi sensible, la véritable Françoise Olivès aurait laissé écrire cette phrase et publier cette phrase sans son assentiment. De plus, pour comprendre que quelque chose a vraiment changé depuis les premières pages du livre et qu'une métamorphose s'est accomplie, il faut se reporter aux dernières pages. Or, ce qui est clair, c'est que ce livre se clôture non pas sur une note funèbre mais sur une note facétieuse, faisant défiler comme dans un générique de film une liste de personnes qui sont les témoins et les acteurs divers du drame réel avec des descriptifs inattendus. On participait à ce livre par ordre d'apparition, dit le texte, et puis on trouve Marc Beltrat, le fils aux cheveux bouclés, Françoise Olivès, qui n'a jamais rêvé de son fils mort, et des descriptifs parfaitement farfelus. Exemple, Alexandre X, qui a aujourd'hui 40 ans. Non moins drôle, évidemment, des célébrités mondiales qui interfèrent comme figurants. Sous la rubrique « Autres personnages », on trouve Fabien Barthès, joueur de foot qui a décomplexé Alexandre, ou bien Joseph Ratzinger, nouveau pape. Et les remerciements sont du même acabit. Exemple, merci également à Caroline Tauby, personnage de roman, Chris Conti, chanteur qui a peut-être existé, le tout suivi d'un dernier mail de Françoise qui veut encore ajouter au remerciement quelques noms en vrac, dit-elle, mais il y en a trop. Le ton est devenu étonnamment léger pour un livre d'un sujet aussi grave. On retrouve ensuite le registre du véridique avec des documents photographiques, l'avis officiel de disparition et une page de fin qui se présente comme suit. Après avoir lu ce livre, vous pouvez, double point, suivre liste, écouter la chanson de Clarica, afficher la photo de Marc dans une mairie, dans une église, dans une cuisine, etc. Offrir ce livre, rejoindre la passe Facebook de Marc, penser à lui le 4 janvier prochain, nous écrire contact arrobase macbeltra.net. En dessous de quoi figure une photo du jeune homme décontracté, souriant, l'air malicieux sous une grande mèche qui cache la moitié de son visage et l'adresse d'un site internet qui donnerait sincèrement envie au lecteur qui n'aurait pas suivi le drame dans l'actualité réelle, d'aller immédiatement vérifier s'il ne serait pas depuis le début victime d'un canula. Ce que cette finale pétulante, interpellante, implique, c'est que l'on est pleinement revenu dans le jeu, c'est-à-dire dans le territoire de la vie où on peut se détendre, s'amuser, rire. Plus personne, même la mère, n'est piégée dans le tragique d'une mort assaisissable. Car un acte a eu lieu qui est de l'ordre de l'érection d'une stèle qui fait tiers entre le mort et les vivants. Par la publication de ce roman, la disparition de Marc Beltran est devenue une mort admise à laquelle on a donné un lieu de reconnaissance publique, un lieu spécifique où la mort enfin fait signe. Le motif de la disparition reste un mystère, mais la vérité a été faite sur la situation qui rend le jeune homme au royaume des morts. Le parcours du défunt a été retracé, son décès prononcé, ses cendres dispersées. L'éloge, le réquiem, l'épitaphe, tout y est. Le deuil est ainsi accompli et les endeuillés peuvent dès lors retrouver quelques sérénités, car le monument littéraire, selon le phénomène analysé par Morel 5 Mars, fera obstacle au retour du mort sous forme de mort vivant et à la tentation de l'endeillé de se transformer lui-même en tombeau pour le disparaître. Les endeuillés forment désormais une communauté symbolique dont Marc Beltran est le signe de reconnaissance. Ils communiquent entre eux via Internet, sur Facebook. Ils se souviennent, ils se soutiennent. Ils sont nombreux, très présents. On ne peut plus les dénombreux. Il y en a trop. Ni le disparu, ni les endeuillés ne sont plus seuls face à l'énigme. Il apparaît ainsi que cette fiction romanesque est un cénotaphe réel qui permet de surmonter le déni de la mort qu'impliquait la disparition. Le livre s'offre comme un véritable espace de deuil et de commémoration où l'on pourra revenir indéfiniment pour se souvenir du défunt et lui rendre un hommage. On le voit, la littérature a ici non pas seulement dit mais fait le deuil. Elle a induit un changement profond dans le réel. Il est clair qu'il ne faut pas attendre d'un livre de guérir son auteur ni son lecteur de la douleur de la perte d'un être cher comme le remarque à juste titre Philippe Forêt. Mais le livre constitue une communauté symbolique que cherchent auteurs et lecteurs dans leur activité respective. Retrouvant grâce au livre un lieu dévolu à la symbolisation de la perte, les endeuillés sont délivrés de la hantise d'une mort restée en suspens et le défunt aussi car malgré le fait qu'on ait empêché l'accès à sa dépouille mortelle, grâce à l'élaboration littéraire, les honneurs funèbres lui ont été rendus. Revoilà Antiqua. Troisième point, le déni du meurtre. Parmi les silences qui frappent le champ de la mort, il faut noter l'occultation de ce qui contrevient à la bonne conscience de l'humanité, le meurtre. Le monde actuel n'offre à cet égard aucune différence fondamentale par rapport aux siècles d'histoires sanglants qui l'ont précédée. En soi, la problématique de l'intransmissible et de l'inaudible de la violence est déjà dénoncée dans l'énéide, Ulysse revenant de guerre ne peut se faire entendre des siens. L'impensable est une forme douce de déni du crime. La particularité du monde contemporain à cet égard tient à ce que le XXe siècle a vu se produire des massacres d'ampleur sans précédent au cours de guerres mondiales, de génocides organisés, d'attentats, de tueries mondialement médiatisées et que la folie du voir ne va pas nécessairement de pair avec la possibilité de comprendre. Il faut généralement du temps pour que ceux qui ne sont plus exposés directement aux faits ni en présence des responsables puissent tenter une appropriation cognitive des événements terribles dans un contexte dépassionné. Un travail documentaire peut se développer alors qu'il tente d'articuler les causes et la complexité des rôles de chacun encouragées dans la dernière décennie du XXe siècle par cet impératif catégorique de devoir de mémoire et par les commémorations qui fournissent bien sûr autant d'invitations à produire du sens à l'égard du gigantesque ensemble d'incohérences douloureusement vécues par les acteurs et les témoins. Aux auteurs contemporains revient donc la tâche de redonner du sens au magma indifférencié qu'ont traversé les générations précédentes. Que peut faire dans ce cadre la fiction ? Les controverses telles que celles qui a poursuivi en 2009 Yannick Haenel pour son Yann Karski que le montage narratif du témoin rend objectivement peu fiable et donc susceptible de traverser la vérité montrent assez que la place de la fiction romanesque ne va pas de soi dans un contexte politiquement délicat. Or, que peut la littérature, la fiction, qui dérange ? A l'égard du meurtre, la fiction a le pouvoir de repassionner le débat, mais autrement, sur des bases différentes. A l'égard du meurtre, sans contredire ni les mois immédiats des faits, ni la rigoureuse objectivité que demande l'appareil juridique qui détermine les responsabilités en vue d'établir des sanctions légales, la fiction littéraire modifie l'approche car elle ne traite pas au premier chef des faits, mais de l'imaginaire dont ils sont porteurs, incluant les questions universelles qu'ils posent sur le plan de la subjectivité humaine. On peut l'observer, par exemple, dans le roman de Jérôme Ferrari où j'ai laissé mon âme paru en 2010 chez Actes Sud. Ce récit met en scène deux hommes de guerre, le capitaine de Gorce et le lieutenant Andréa Ni, qui se retrouvent en Algérie, après s'être reconnus en Indéchine où ils ont été d'abord combattants, puis prisonniers, puis interrogés, jugés, finalement relâchés. C'était la seconde expérience traumatique pour de Gorce, le capitaine, qui est un rescapé de Buchenwald, torturé par la Gestapo dans sa jeunesse. En Algérie, la principale activité militaire qu'il exerce avec son acolyte est cependant aussi la tortue, pratiquée comme forme légale d'audition des prisonniers en vue de leur soutirer des renseignements. Le lieutenant assume ce sale boulot comme étant inhérent à la situation de guerre. Mais le capitaine met plus d'aigreur à se couvrir les mains de sang car il est écartelé entre l'engrenage infernal des exigences de sa fonction militaire et son identité de bon père de femme. famille chrétienne qui lui apparaît un mensonge de plus en plus difficile à tenir dans les lettres qu'il adresse aux siennes. La différence d'attitude entre ces deux hommes à l'égard de leur rôle de tortionnaire envenime leur relation bien qu'Andréani, le lieutenant, soit très attaché à son aîné avec qui il a partagé tant d'épreuves et qu'il appelle son frère. Le récit couvre trois journées de mars 1957 durant lesquelles on a capturé le leader de la résistance algérienne, Tahar, qui fascine le capitaine par son caractère altier. La cellule de ce prisonnier se transforme en quasi-confessionnelle dans laquelle le geôlier s'épanche auprès de son captif en quête vaine, bien sûr, de quelques compréhensions. À l'insu du capitaine, le lieutenant et ses hommes exécutent l'encombrant Tahar dans une mise en scène qui simule le suicide, ce qui provoque tout à la fois chez le capitaine de Gorce un effondrement de désespoir et une rage torsionnaire accrue. Il pense alors avoir atteint la damnation sur terre et il exprime un dernier souhait. Revenir ne serait-ce qu'un instant où j'ai laissé mon âme. Et le récit s'achève sur cette phrase dite par Andréani « Et c'est l'heure où je me penche doucement vers vous pour murmurer à votre oreille que nous sommes arrivés en enfer, mon capitaine, et que vous êtes exaucés. » Cette fin semble placer le lecteur dans une ambiguïté. Andréani est-il l'âme damnée de de Gorce ? Ou bien le confesseur qui l'attendait le porte-parole d'un amour infini capable de se porter même sur le criminel ? Cette seconde interprétation est rendue possible par les allusions bibliques jamais explicitement citées mais discrètement signalées en tête de chacune des trois parties du récit, la dernière renvoyant à un passage de Jean 2, 24-25 qui promet la vie éternelle. La question évoquée ici est celle du déni de la responsabilité dans la mort donnée et de l'impossibilité du deuil qui l'implique. De Gorce, ancienne victime de la torture, reproduit sur autrui le cercle vicieux de la violence donnée pour la violence subie en dépit des principes humanistes et religieux et il se retrouve hanté par les hurlements de ses victimes qu'il abandonne sans un regard au seuil de la mort. Par contraste, Andréani qui assume la nature criminelle de ses actes sans illusion sur lui-même ni sur le monde regarde dans les yeux les hommes qu'il assassine et ce qu'il voit c'est qu'il les a rejoints dans une forme de sérénité qui jaillit au bout du désespoir. Il n'avait pas peur. Je le sais parce que j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux. Comme je le devais, mon capitaine, la mort est une affaire sérieuse. Il me rendait mon regard, il voyait mon visage et leurs yeux étaient vides, je m'en souviens très bien. On n'y voyait aucune trace de haine, aucun jugement, aucune nostalgie. On n'y voyait plus rien si ce n'est peut-être la paix, le soulagement d'être enfin libéré grâce à nous, mon capitaine, car aucun d'eux ne pouvait plus ignorer que le corps est un tombeau. On ne peut qu'être frappé par la similitude de cet extrait avec le chapitre relatif à la perte des forces émotionnelles des prisonniers d'Auschwitz dans le témoignage de Jean Améry « Par-delà le crime et le châtiment et c'est pour surmonter l'insurmontable ». Ce que permet la fiction romanesque, c'est de faire réfléchir au crime de guerre sous un angle inusité. Un souvenir n'a le sens de surnager que s'il garde une pertinence à l'égard des valeurs d'un groupe toujours au servir d'une cause, souligne le psychologue social Bernard Rimet. Et les martyrs sont évidemment un ciment essentiel de toutes les causes, avec une légitimité qui va de soi, puisqu'il va d'une image sociétale positive à construire. Mais quelle pertinence y a-t-il à faire parler des assassins ? Le nom dit plane sur l'intériorité des bourreaux et ce n'est que juste retour de situation. Le criminel lui-même a réduit sa victime à l'état de chose lorsqu'il a exercé sur elle sa violence. De plus, le silence que De Gorse entretient sur ses activités criminelles à l'égard de sa famille reproduit, à l'échelle microscopique, un problème politique. La raison d'état qui doit asseoir l'histoire des vainqueurs peut exiger que l'on relègue aux oubliettes des erreurs commises comme l'analyse entre autres Pierre Vidal-Naquet dans le contexte algérien. Il dit « À peine la guerre d'Algérie terminée, l'action de justice qui ne s'est jamais vraiment allumée fut déclarée éteinte comme si les criminels étaient morts. » Les générations suivantes se trouvent dès lors héritières d'un déni de meurtre. Or, comme l'observe Hélène Pyrallian-Simonian, si le meurtre collectif n'a pas été reconnu dans l'après-coup, barré d'aucune loi, ce meurtre acquiert un statut de toute puissance. Il ne peut dès lors plus que se poursuivre en une continuité non séparée de son apparition première, non accessible à la pensée parce qu'impossible à symboliser. Et tel est le cas entre autres de la guerre d'indépendance d'Algérie puisque le 22 mars 1962 on déclare l'amnistie des infractions commises dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne. C'est là qu'intervient la fiction qui fait valoir un savoir qui lui est propre, celui des imaginaires. Dégagée de l'impératif de jugement attaché au discours impartial de l'instruction judiciaire, autant que de la nécessité de faire silence sur le politiquement incorrect, elle peut dès lors se pencher sur ce qui constitue les tâches aveugles du discours sociétal. Sa visée propre est de faire entendre la composante de subjectivité constituée de représentations mentales, culturellement construites et d'affects personnels qui complexifient la perception de l'épreuve tant de la mort subie, la torture, que donnée, le crime et le redonne une épaisseur humaine au-delà de la question de l'idéologie ou du droit. Cette position est évidemment plus aisée lorsque la première phase passionnelle à l'égard des faits traumatiques, celle de l'expression de la douleur des victimes et la seconde phase des passionnés, celle de la justice rendue, sont accomplies, de telle sorte qu'une ère nouvelle puisse advenir qui autorise à tirer des événements ce qui est au-delà d'eux-mêmes, à savoir une page écrite de l'humanité. Car le travail du romancier peut s'attacher à décrire non tant les faits eux-mêmes que l'arrière-plan des faits qui est un tissu de représentation mentale, ces représentations qui sont ce qui permet à chacun de justifier ses actions et qui se situe au cœur même du processus de construction identitaire. En ce sens, un roman tel que celui de Jérôme Ferrari a le mérite de poser sans a priori le questionnement sur les identités meurtrières et le rencrage dans l'expérience de la torture en explorant dans la subjectivité des consciences ce qui fait leur essence. Il rejoint ainsi intimement ce dont témoignent ceux qui ont réellement subi la torture. Je pense à Améry toujours. Étonnement de constater l'existence de l'autre qui s'affirme dans la torture sans plus tenir compte d'aucune limite. Étonnement de voir ce que l'on peut devenir soi-même, cher et mort. Le récit en s'écrivant du point de vue d'ancien torturé devenu tortionnaire rend palpable ce qu'affirme Améry. La torture a un caractère indélébile. Celui qui a été torturé reste un torturé. Celui qui a été torturé est désormais incapable de s'en sentir chez soi dans le monde. Le roman rend dès lors à ces parias de la société que sont les violentés devenus violents une dimension intérieure, une âme vacillante. Il leur rend une intériorité et les accepte pour ce qu'ils sont sans déni du crime mais sans reproduire sur eux non plus un nouveau geste de violence. Ce faisant, la fiction met en place les conditions réelles d'un processus de résilience inaccessible sans une phase qui refait de l'autre un interlocuteur possible. Car elle concède au criminel le statut de l'humanité et elle fait savoir que même ennemis de la cité ils ne sont pas non plus que chers et morts. Ils restent des frères et on aura reconnu la loi non écrite d'Antigone. Ces trois entrées dans la problématique de l'écriture de fiction contemporaine en regard du déni de la mortalité de la mort et du meurtre mériteraient évidemment d'être complétées par bien d'autres. Elles auront fait entrevoir déjà certains enjeux de la création romanesque d'aujourd'hui. Comment elle se situe en regard des discours documentaires de témoignages de droits et des réseaux sociaux entre autres qui occupent chacun un pan différent des rapports complexes difficiles que la société contemporaine entretient avec la mort. Le travail qu'effectue la littérature de fiction qui explore les ressorts de la subjectivité ne répare en rien évidemment le désastre de vivre mais il crée du lien symbolique il constitue des communautés d'empathie. Il doit évidemment être compris parmi ses pairs les arts plastiques et le cinéma en particulier mais il faut tenir compte de ce que permettent ces médiums propres. Un écrit proposé dans un support livre constitue un appel à l'intimité du lecteur. Il est comme le rappelle Thierry Hunsfeld un geste à l'intention d'une autre personne une seule puisqu'on ne lit que seule et un récit qui se développe dans une certaine durée demande au lecteur un temps d'investissement libre conduit personnellement. Ces conditions induisent que le lecteur se rende disponible à la métamorphose psychique qu'opère en soi le processus de deuil. La littérature de fiction contemporaine à l'instar d'Antigone enterre ses morts en bravant les interdits dans des conditions de désarroi d'obstination et d'amour. Elle se dérobe au déni sociétaux elle regarde de front la mortalité accomplit les rites funéraires assume la violence des violentés et son action qui se perd sur le plan des imaginaires est assortie des faits réels elle fait hommage aux défunts et elle fait émerger une communauté désenduillée. Comme Antigone elle assure ainsi des fonctions qui touchent à l'essence même de ce qui définit l'humanité. C'était un bien mauvais calcul politique de la part de Créon que de faire d'Antigone la martyr d'une cause anthropologique. Ceux qui aujourd'hui au nom de la dictature du chiffre entre autres condamnent les livres de fiction littéraire à la disparition prochaine devraient sans doute se méfier. Mais comment pourraient-ils savoir puisque probablement ce sont les mêmes qui se sont privés de la possibilité de tirer les leçons utiles du mythe. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements